Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cet exercice est lorsqu'on a une racine carrée comme ici, d'écrire cette racine carrée avec le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée le plus petit possible. Et pour cela, on utilisera souvent la règle qui est dans votre cours sur les produits qui dit que la racine carrée de a fois b c'est égal à racine de a fois racine de b. Autrement dit, quand on a un produit, on peut casser la racine en deux. Et surtout, n'allez pas inventer une règle équivalente avec les additions parce que c'est complètement faux. En général, racine de a plus b, ça n'est pas égal à racine de a plus racine de b. Il faut l'avoir bien en tête. Donc on a une règle pour les multiplications, pour les divisions, mais surtout, n'allez pas appliquer cette règle parce qu'elle est complètement fausse. Donc voilà, maintenant vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc appuyez sur pause, cherchez-le bien et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Donc ici, il va falloir essayer d'écrire racine de 8 avec un nombre à l'intérieur de la racine qui soit plus petit. Donc l'idée, ça va être d'essayer d'écrire 8 sous la forme d'un produit. Alors la première idée, c'est d'écrire tout simplement 8 égale 4 fois 2. 4 fois 2, ça fait bien 8. Et regardez l'intérêt maintenant, c'est que je vais pouvoir, d'après cette règle, casser cette racine en deux et dire que ça fait racine de 4 fois racine de 2. Et l'intérêt, c'est que racine de 4, on sait le calculer, c'est le nombre positif qui au carré donne 4. Quel est le nombre positif qui au carré donne 4 ? C'est 2 parce que 2 au carré, ça fait 4. Donc finalement, on se retrouve, racine de 4, on peut le remplacer par 2 puisque c'est égal. Donc ça fait 2 fois racine de 2, ce qu'on écrit plus rapidement, 2 racine de 2. Et là, on a terminé parce que 2, c'est un nombre premier. Et donc, on ne va pas pouvoir le décomposer davantage sous la forme d'un produit. Passons maintenant au petit b. Et si vous venez de comprendre comment il fallait faire et que vous n'aviez pas trouvé, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur pause, chercher à nouveau le petit b. Et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc, allons-y. Et comme au premièrement, eh bien, on va décomposer 45 sous la forme d'un produit. Et à quoi ça vous fait penser 45 ? Eh bien, tout simplement, 9 fois 5. Donc ici, on a racine de 9 fois 5. Et comme tout à l'heure, on va utiliser cette règle, on peut donc casser notre racine en 2. Ça fait racine de 9 fois racine de 5. Et vous l'avez compris, l'intérêt, c'est que racine de 9, on sait le calculer, c'est le nombre positif qui au carré donne 9. Quel est le nombre positif qui au carré donne 9 ? Eh bien, c'est 3 parce que 3 au carré, ça donne 9. Et donc, racine de 9, c'est égal à 3. Et donc, finalement, à quoi tout ceci est égal ? Ma racine de 9, c'est égal à 3. Et donc, ça nous fait 3 fois racine de 5. Et racine de 5, on ne peut pas le décomposer davantage parce que c'est un nombre premier. Passons maintenant à racine de 75. Et là encore, on va décomposer 75 sous la forme d'un produit. Alors 75, la première idée qu'on peut avoir, c'est de dire que c'est 3 fois 25. 3 fois 25, ça fait 75. Ça, c'est la meilleure idée. Mais si on ne voit pas ça, eh bien, on va le faire. Ça fait 5 fois 15. 5 fois 15, ça fait bien 75. Alors avec ceci, ça va beaucoup plus vite. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je remplace 75 par 3 fois 25. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, je casse ma racine en 2. Donc, ça fait racine de 3 fois racine de 25. Et vous l'avez compris, racine de 25, c'est égal à 5 parce que 5 au carré, ça me donne 25. Donc ici, ça me fait 5. Et donc, comme je peux permuter l'ordre, comme j'ai une multiplication, eh bien, ça nous fait 5 racine de 3. Mais si vous n'avez pas vu que 75, c'est 3 fois 25, on va le refaire. 75, on peut dire que c'est 5 fois 15. 5 fois 15, ça fait bien 75, puisque 5 fois 10, ça fait 50. Et 5 fois 5, ça fait 25. Mais là, si on ne voit pas, du coup, comment il faut faire, eh bien, on redécompose 15. Et donc, on peut écrire que 15, c'est 5 fois 3. Et regardez, du coup, on peut casser notre racine cette fois-ci en 3. Ça fait racine de 5 fois racine de 5 fois racine de 3. Mais racine de 5 fois racine de 5, par définition, c'est quand on multiplie racine de A fois racine de A, eh bien, ça donne A. Donc, racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Et donc, on retrouve que ça fait 5 racine de 3. Passons au petit D. Et comme d'habitude, on va commencer par décomposer 128 à l'aide d'un produit. Et donc, 128, comme ça finit par 8, c'est un nombre pair. C'est 2 fois quoi ? Deux fois, déjà, on a une idée. Deux fois 60, ça fait 120. Deux fois 60, ça fait 120. Donc, il manque 8. Donc, en fait, c'est deux fois 64. Ça, ça fait 128. Donc, ici, ça fait deux fois 64. Donc, on commence par l'écrire. Au lieu d'écrire 128, j'écris deux fois 64. Et donc, du coup, je vais pouvoir casser la racine en 2. Et donc, ça va nous faire racine de 2 que multiplie racine de 64. Et c'est là qu'il faut connaître cette table de multiplication. 64, c'est le carré de quoi ? Eh bien, c'est le carré de 8. Parce que 8 au carré, ça me donne 64. Et donc, racine de 64, c'est le nombre positif qui, au carré, me donne 64. Eh bien, c'est donc 8. Donc, racine de 64, ça fait 8. Et donc, ça fait racine de 2 que multiplie 8. Autrement dit, ça fait 8 racine de 2. Et là encore, 2, c'est un nombre premier. Donc ici, on ne va pas pouvoir décomposer 2 de manière plus simple pour faire diminuer le nombre qui est dans la racine. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez compris que cette règle ici avec les multiplications, elle est très utile pour simplifier les racines carrées, pour les écrire plus simplement avec un nombre plus petit dans la racine. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.